Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on est parti aujourd'hui pour parler d'Abdel Samad et Zalzouli. Alors on est parti du coup pour parler du nouveau joueur du FC Barcelone, lui qui a intégré l'équipe première il y a seulement quelques semaines, il fait tout simplement la une de l'actualité du football africain. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'Abdel Samad et Zalzouli, on parle de lui tout simplement parce qu'il pourrait refuser de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu tout simplement au Cameroun et qui débutera le 9 janvier prochain. Lui qui a été convoqué pour la toute première fois avec la sélection marocaine à le jeudi dernier, c'était jeudi dernier que la liste de la sélection marocaine de Vahid Avilozic était tout simplement sortie. Il pourrait du coup refuser cette proposition, refuser cette sélection pour se concentrer sur le FC Barcelone. Au moment où je tourne cette vidéo évidemment, voilà, si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, si vous voyez cette vidéo dans 1 an, si vous voyez cette vidéo dans 1 semaine, peut-être que les informations ont complètement changé, peut-être que la situation aura complètement changé, mais au moment où je tourne cette vidéo, on a tout simplement des informations qui nous disent que Adel Samad et Zalzouli va bien rester du côté du FC Barcelone cet hiver et va refuser la sélection marocaine pour se concentrer à 100% sur sa carrière en club. On est parti aujourd'hui du coup pour parler de cette situation qui est quand même assez étonnante, assez incroyable, en parlant évidemment d'abord du point de vue de la sélection marocaine, ensuite on parlera aussi du point de vue d'Abde, et puis forcément on parlera du point de vue du FC Barcelone, et puis après, à la fin de la vidéo, je donnerai tout simplement mon avis. Le Maroc a donc sélectionné Abde pour la première fois, une sélection complètement logique, tant il crève l'écran du côté du FC Barcelone, alors évidemment ses performances ne sont pas exceptionnelles, mais c'est un joueur quand même extrêmement intéressant, qui a fait de belles choses avec le club catalan ces dernières semaines, Vidal Ilozic en tant que sélectionneur, évidemment, quand il fait son choix de sélection, quand il fait son groupe, il va prendre tout simplement les meilleurs joueurs, même si c'est vrai qu'il y a des joueurs comme Ziyech, comme Azraoui, qui n'ont pas été sélectionnés, mais voilà, ça c'est surtout pour des considérations extrasportives qu'on ne va pas forcément aborder dans cette vidéo, donc du côté du Maroc, voilà, ils sont dans leur droit, il y a un joueur qui a la nationalité marocaine, il y a un joueur qui a déjà joué pour les sélections jeunes du côté du Maroc, qui a déjà témoigné plusieurs fois son amour pour son pays d'origine, donc cette sélection, elle est complètement logique. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'il y a eu une certaine communication entre les deux parties ? Voilà, est-ce qu'Ali Lozit, il a pris son téléphone quelques jours avant ? Est-ce que la Fédération Marocaine de Football a pris son téléphone quelques jours avant le fait qu'on dévoile cette liste ? Est-ce qu'on n'est pas parti, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas dû aller communiquer ? Est-ce qu'on a communiqué, déjà, la question est-ce qu'on a communiqué ? Et si on ne l'a pas fait, est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire ? Parce que c'est vrai qu'on se retrouve quand même dans une situation assez grotesque, à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, on a déjà énormément d'instabilité autour de cette équipe, avec le Kazièche, le Kamaz Raoui, ce n'est pas forcément le moment d'ajouter encore des problèmes, entre guillemets, autour de cette sélection. Maintenant, du point de vue d'Abdé, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant, c'est quand même assez étonnant, parce que comme je l'ai déjà dit, il a déjà joué avec les sélections de jeunes du côté du Maroc, il a déjà montré, entre guillemets, son amour pour son pays d'origine, son intérêt pour son pays d'origine, donc là-dessus, on avait quand même assez peu de doute sur le fait qu'il allait choisir la sélection marocaine plutôt que la sélection espagnole, par exemple. Maintenant, il est quand même dans une situation assez délicate, parce que pour lui, le fait de percer comme ça aussi rapidement du côté du FC Barcelone, c'était complètement inespéré, on est tous d'accord pour dire que dans un FC Barcelone en bonne santé, dans un FC Barcelone normal, avec des grands joueurs, avec des Léo Messi, etc., etc., dans un FC Barcelone qui n'est pas endetté de plusieurs centaines de millions d'euros, des joueurs comme Abdi n'auraient peut-être pas eu leur chance. Voilà, je ne suis pas sûr qu'un Gavi, qu'un Nico Gonzalez, qu'un Abdi auraient eu leur chance, en tout cas pas aussitôt, et surtout pas avec autant de responsabilités, et c'est vrai qu'Abdi a eu sa chance, et surtout il a su la saisir, maintenant il a su la saisir surtout grâce à son profil, pas forcément grâce à sa qualité, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'Abdi n'a peut-être pas envie d'aller du côté de la canne, parce qu'il a peur, tout simplement, de perdre sa place. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'Abdi joue autant ? C'est parce qu'Abdi est un hélié, est un hélié qui dribble, est un hélié qui va vite, est un hélié qui percute, et on l'a vu dans le schéma tactique de Xavi, c'est tout simplement un joueur hyper important, un type de joueur, un profil hyper important, un profil nécessaire dans la tactique de Xavi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Abdi est devant Philippe Coutinho, qui a coûté 160-145 millions d'euros au FC Barson ? C'est tout simplement parce qu'il a un profil beaucoup plus utile à l'équipe, et pas forcément parce que c'est un joueur qui est largement meilleur que Philippe Coutinho, et là-dessus, on peut quand même comprendre les craintes d'Abdi de perdre sa place, parce que forcément, s'il va à la canne du côté du Cameroun, et que le Maroc va relativement loin, on va dire au moins le quart de finale, le quart de finale, ça t'emmène jusqu'au 20-25 janvier, ça pourrait du coup lui faire perdre 3 semaines de compétition, lorsqu'il reviendra début février après quelques jours de repos, il y aura Ansu Fati qui sera revenu de blessure, on aura Ousmane Dembélé qui se sera un peu plus imposé dans le 11 de départ, on aura potentiellement des recrues, on parle de Cavani, on parle de Ferrand Torres, pour pouvoir venir apporter tout simplement du monde en attaque, même Fils Dépas il sera revenu de blessure, Martine Bressow il sera revenu de blessure, donc forcément dans la hiérarchie, même s'il aura toujours son profil très intéressant, il va clairement reculer, donc c'est quand même assez compréhensible de se dire que Abdi n'a peut-être pas envie de perdre sa place, en tout cas moi je comprends la logique, même si vous verrez que quand je vais donner mon avis, je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Alors forcément maintenant je vais donner mon avis, est-ce qu'Abdi a raison de refuser la Coupe d'Afrique des Nations pour se concentrer sur sa carrière du côté du FC Barsen, et bien je vais être assez clair, pour moi Abdi fait une grossière erreur, il fait une grossière erreur, Abdi doit aller du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, il doit aller du côté du Maroc pour aller s'imposer, déjà parce que pour moi, si Abdi va du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, ça sera un titulaire indiscutable du côté du Maroc, parce que c'est un joueur qui va apporter de la vivacité, c'est un joueur qui va apporter du dribble, c'est un joueur qui va apporter de la rapidité, qui va clairement, comme une pile électrique, apporter énormément d'énergie à cette attaque du Maroc, que je trouve un peu amorphe, que je trouve un peu en dessous des grosses nations, des autres grosses nations africaines, ça peut être clairement le détonateur, qui peut faire la différence dans de nombreux matchs, encore plus avec l'absence d'un Hakim Ziyech, donc déjà pour moi, c'est quand même assez fou de dire qu'il pourrait refuser une place de titulaire du côté de la sélection marocaine, et puis encore une fois, du côté du FC Barsen, il y a tellement de blessés, le FC Barsen n'a tellement pas de chance ces derniers mois, je suis sûr et certain que s'il revient dans un mois, ça se trouve Ansoufati sera toujours blessé, ça se trouve Pedri sera toujours blessé, et puis encore une fois, c'est un profil qui est très très important dans le système de Chavi, même si Ansoufati revient, Abde n'a rien à voir avec le jeu d'Ansoufati, même si Ferran Torres revient, je pense qu'il n'est pas complètement incompatible avec l'Eli espagnol, même si Cavani vient, les deux n'ont strictement rien à voir, alors évidemment qu'il y aura beaucoup plus de concurrence, lorsqu'il reviendra de la Coupe d'Afrique des Nations, mais je trouve que c'est clairement un non-sens, de refuser une convocation pour une compétition internationale, comme la Coupe d'Afrique des Nations, encore une fois, ce n'est pas un championnat U21, ce n'est pas les Jeux Olympiques, tu peux refuser les Jeux Olympiques, parce que ça a peu d'importance dans le monde professionnel du football, mais là, refuser une Coupe d'Afrique des Nations, je trouve ça quand même assez surprenant, en tout cas, au moment où je vous parle, Abde risque de refuser cette sélection, et de se concentrer tout simplement sur sa carrière du côté du FC Barcelona, maintenant, comme je l'ai dit, ça se comprend, il a peur, entre guillemets, de perdre sa place, mais je trouve ça quand même assez étonnant, de refuser son pays d'origine. Voilà, du coup, pour ma petite vidéo sur le cap des Alzouli, j'espère évidemment pour les Marocains, qu'il ne refusera pas, qu'il ira bien du côté de la sélection marocaine, pour la Coupe d'Afrique des Nations, de toute manière, on va avoir la réponse officielle, très très rapidement, le FC Barcelona, comme tous les autres clubs européens, doivent tout simplement lâcher les joueurs le 3 janvier, voilà, à partir du 4 janvier, les joueurs doivent être disponibles, pour leur sélection internationale, donc, il n'y a plus que quelques jours à attendre, avant d'avoir la confirmation, de son refus, ou non, de participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, et à vous abonner, pour ne pas louper les prochains, n'hésitez pas évidemment à me donner votre avis en commentaire, sur le cap des Alzouli, c'est vrai qu'on l'a vu avec Andy Delors, on l'a vu aussi avec Nabil Fekir, du côté de la sélection aléjarienne, ces dernières années, avec des joueurs qui font volte-face, et décident de se concentrer sur leur club, décident de changer carrément de sélection, on l'a vu aussi par exemple, avec Mounir et Ladadi, donc, il y a quand même pas mal de jurisprudence, de ce côté là, et c'est vrai qu'à chaque fois, on se rend compte que, finalement, tous ces joueurs n'ont peut-être pas fait le bon choix, de refuser, entre guillemets, leur sélection. Comme je vous l'ai déjà dit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, pour ne pas louper les prochains, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, pour être tranquillement par le football, allez, ciao, ciao, ciao,